Robert Rousseline sur la Côte d'Azur à Monte-Carlo, mais cette fois en vacances. En vacances, c'est-à-dire que je reviens de Rome où j'ai essayé les costumes pour le film de Serge Léon. Et je repasse, je fais le tour pour aller à Paris où je synchronise mon film. Mais aussi quand même pour se reposer, les fatigues de la musée. Non, mais ça a duré 48 heures. Le repos, le repos, non, non, le film a duré 4 mois. En Espagne ? Almeria, oui. C'est la Nevada. C'est la première fois qu'on tourne au fond un véritable western français. C'est la première fois. Alors, c'est la réussite des Italiens qui vous a encouragé à le fond ? Non, pas du tout. Moi, je ne pense pas qu'on est inspiré par la réussite de quelque chose pour faire un film. Au contraire, ça devrait au contraire, puisque c'est fait et bien fait. Non, c'est que je crois qu'on est tous sommeil un peu. On n'est pas du temps fait débarrasser de notre enfance. Alors, on rêve tous de faire un western. Et moi, il y a des années que je rêvais, j'ai trouvé des producteurs jeunes qui produisent leurs premiers films. Parce qu'en France, c'est très difficile de convaincre les gens de faire un western. Mais pourquoi ? Il y a eu des Américains. Il y a eu beaucoup de films italiens. Mais il y a eu un seul, un ancien italien, Serge Léon, qui a réussi. Et on a tenté de faire le premier western français. C'est-à-dire qu'il ne doit ni ressembler, ni imiter les Italiens, ni essayer d'imiter non plus ce qu'on fait les Américains. C'est de faire quelque chose de personnel tout en conservant la mythologie des westerns. Et c'est toujours moral, un western ? Le mien est un peu spécial. Pas du tout. Mais il n'a pas de... Enfin, je ne peux pas dire qu'il soit immoral, mais il est amoral. Il n'y a pas de vilains et de bons. Il y a des bons qui sont capables d'être méchants et des méchants qui sont capables d'être bons. Je pense que c'est un peu plus complexe que cela. Et nous avons essayé de faire, de raconter une histoire un peu différente avec des personnages. Je ne parle pas de choses, les gens vous diront, il y a quelque chose de nouveau, non. Mais en tout cas, on a essayé de faire un film différent tout en conservant l'idée, la mythologie des westerns qui est éternelle. Est-ce que vous pensez revenir tourner sur la grande azule ? J'aimerais beaucoup faire un film à mon égard. Mais ça a l'air un peu bien. Est-ce que je dis, mais c'est vrai, mais un film violent, à mon égard. C'est normal parce que tout est extraordinairement paisible. Et un peu suranné. Et j'aimerais, au contraire, faire un film jeune, rapide et violent. Vous vous réveillez tous ? Non, mais je pense que les gens sont paisibles et n'ont pas endormi. Enfin, moi, depuis que je suis là, en 48 ans, j'ai l'impression d'entendre une vie à son âme.